Alors Pascal, nouveauté, changement de format, grande question ? Grande question oui je suppose, ça c'est des documents que je connais, je pense que la question doit être dedans. Comment est financée votre campagne ? Ah d'accord, je savais que d'une manière ou d'une autre de toute façon cette question allait arriver, comment est-elle financée notre campagne ? Alors les documents que vous avez là, ce sont les deux tracts que nous avons fait paraître jusqu'à présent, d'autres vont suivre. Donc ces deux tracts qui viennent, ont été distribués dans l'ensemble des boîtes aux lettres des foyers de la commune. Et puis ils marquent notre présence d'un point de vue physique, bois du papier, mais on est également très présents sur les réseaux sociaux que sont aussi bien sur Facebook quotidiennement que nous pouvons l'être sur Internet avec notre site. Donc je voulais, peut-être avant d'entrer dans le détail du financement, je voulais simplement évoquer que ces documents-là ont été faits avec les compétences des membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun appel à l'extérieur pour façonner ces documents-là. Sauf l'impression évidemment, c'est-à-dire que l'imprimeur à qui on a confié le marché de notre campagne électorale avait en cela quelque chose d'extrêmement intéressant, c'était que le papier devait être recyclable et l'encre employée devait être dans la logique de ce que nous souhaitions, c'est-à-dire quelque chose qui soit le plus écologique possible. Donc là-dessus, l'engagement il est là, puisqu'il est marqué dessus. Comment les avons-nous fait ? Il y a dans le groupe des compétences d'infographistes qui sont utilisées, il y a un comité de rédaction évidemment qui est très présent, il y a un comité de relecture, ce qui fait qu'il y a un photographe aussi, c'est-à-dire qu'on a dans l'équipe David, pour ne pas le nommer, qui a des compétences en photographie et qui les exploite pleinement, donc à qui on a confié la réalisation des différentes images qui vont venir dessus. Alors, toutes les images ont évidemment été faites là en fin 2019, début 2020, pour cette campagne. Ils n'ont pas été épuisés dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne remonte pas quelques années pour remettre des images et recycler quelques images. Et les textes étant relus, vous avez probablement remarqué qu'il ne manquait pas de mots dans ce que nous avions écrit, qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe, ou normalement pas, peut-être une ou deux coquilles, mais on ne les a pas retrouvés en attendant, on ne les a pas signalés. Donc il y a de la rédaction, de la relecture, c'est-à-dire que c'est un véritable travail d'équipe, et je crois que ce n'est pas qu'une question de forme, c'est une question de fond. C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble à travailler sur ces documents et on les porte véritablement. Alors comment est-elle financée cette campagne ? C'est très simple. J'ai demandé aux membres de l'équipe de participer en fonction de leurs moyens à un financement qui peut aller d'une somme relativement faible, juste à quelque chose de plus important en fonction de ce qu'ils ont envie d'engager. Il n'y a donc derrière ces documents-là, mais nulle part dans notre campagne électorale, de financement d'un parti politique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...